Musique On est au Musée McCord à Montréal en compagnie de Jean-Philippe Warren, sociologue et professeur à l'Université Concordia. Bonjour, M. Warren. Bonjour. On a beaucoup parlé en histoire avec les élèves. L'importance d'utiliser les concepts. À quel point c'est important de bien définir les concepts avant de les utiliser? C'est absolument essentiel. C'est une étape préliminaire dont on ne peut pas se passer parce que les faits ne parlent pas par eux-mêmes. Il faut les agencer, il faut les trier, il faut les catégoriser avant de pouvoir les analyser. Donc, il y a une étape qui est préliminaire, qui est sine qua non au travail de l'historien, c'est-à-dire qui est absolument essentielle à l'analyse, à l'étude des faits historiques, et qui consiste à, au préalable, arriver avec des concepts assez affinés, assez précis, assez, on va dire, opératoires, afin de pouvoir éclairer les faits que l'on va trouver dans les sources historiques. On ne peut pas arriver simplement dans un festival d'archives, là où il y a des milliers et des milliers de documents, et se demander par la suite ce qu'on cherche. Il faut avoir, au départ, une espèce d'hypothèse qui nous permet de savoir exactement où chercher, quoi chercher, comment évaluer les choses sur lesquelles on tombe. Intéressant. Et puis, bon, dans le programme de quatrième secondaire, en histoire du Québec et du Canada, on demande aux élèves de s'intéresser à la période de 1945 à 1980, qui s'appelle la modernisation du Québec et la Révolution tranquille. Donc, dans cette période-là, il y a un concept fondamental, qui est la modernité, qui est nommé dans le titre. Comment on pourrait définir ce concept-là pour être capable de bien comprendre et bien interpréter cette période-là? C'est un concept délicat. Mais un concept délicat, pourquoi? Parce que c'est un concept qui est devenu un concept fourre-tout en histoire. Il y avait un de mes professeurs qui disait, « Si le Québec est entré dans la modernité dans les années 60, ça doit être la seule société sur la Terre à être entrée dans la modernité en chevrolet, en voiture. » Parce qu'évidemment, le Québec était déjà, à ce moment-là, urbanisé et industrialisé. Donc, l'idée que le Québec serait entré dans la modernité dans les années 40, 50 ou 60, c'est une idée suspecte à mes yeux. La modernisation, c'est quoi? La modernisation, c'est l'idée que l'État doit être mis au service du progrès social et économique de la collectivité. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas eu de la modernisation tout le temps. On peut tirer, bien sûr, la sauce et puis se dire que Jean Talon, c'était déjà de la modernisation parce qu'évidemment, la couronne s'impliquait dans le développement de sa colonie au profit du royaume. On peut dire que la création du Canada est un phénomène de cette modernisation parce qu'on va vous mettre l'État au service de la croissance du pays en insufflant de l'argent et de la finance et de la législation dans la création des chemins de fer. C'est vrai. Mais c'est surtout, surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale que l'on assiste vraiment à une modernisation tout azimut de la société québécoise, mais aussi des autres sociétés occidentales. Pour la première fois, l'État va massivement, massivement, systématiquement intervenir dans le devenir de la collectivité en gérant des choses qui étaient autrefois du ressort de la sphère privée, incluant, bien entendu, la santé et aussi les hôpitaux, mais les fonds de pension, etc., etc. Donc, il y a tout un vaste plan qui était autrefois du ressort de l'initiative individuelle personnelle qui va être prise en charge à partir de la Seconde Guerre mondiale par l'État. Et ça, c'est la modernisation du Québec. Oui, donc, on peut dire oui, la modernisation du Québec commence vraiment à partir d'une époque relativement récente, c'est-à-dire les derniers 75 ans. Intéressant. Et puis, dans le programme, justement, on mentionne trois espèces de sous-concepts qui sont liés à ça, l'État-providence, le féminisme et la laïcité. Donc, comment ces trois concepts-là sont liés à la représentation qu'on peut avoir de la modernisation? L'État-providence, c'est évident. L'État-providence, c'est quoi? C'est un État qu'on dit keynésien, du nom de Keynes. C'est une personne, donc Keynes, un économiste britannique qui disait lorsque les choses vont mal, il faut que l'État puisse insuffler de l'argent dans l'économie pour recommencer un cercle vertueux, c'est-à-dire que les gens puissent acheter. S'ils achètent, les compagnies produisent. S'ils les compagnies produisent, ils embauchent. Si les gens ont du travail, ils vont acheter. Bon, puis ça recommence comme ça. Donc, l'État-providence est inventé, tel qu'on le connaît en tout cas, est inventé à cette époque-là. Et l'État va dire, après la Seconde Guerre mondiale, il va se dire, « Bien, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que ma société reste une société progressiste et reste une société développée à un niveau comparable à ceux des autres sociétés de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. » Et on va se dire, « Bien, il faut évidemment créer de l'emploi, mais plus encore, il faut créer les conditions propices à l'essor économique de la société québécoise et canadienne. Et pour ça, il faut s'assurer que les gens qui sont malades, on puisse les soigner convenablement. Et puis, il faut s'assurer aussi que la relève de l'emploi qui s'en vient, donc la jeune génération, puisse être formée avec les compétences techniques, les savoir-faire utiles pour assurer la croissance économique du Québec. Donc, l'État-providence est clairement associé à la modernisation. Je dirais que c'est le pilier de la modernisation, c'est l'État-providence. La législation aussi, pourquoi? Parce qu'autrefois, au Québec, c'est particulièrement vrai au Québec, c'est vrai partout, mais c'est particulièrement vrai au Québec, autrefois, une bonne part de l'encadrement social était assurée par des organismes religieux. L'Église catholique aux premières loges. Mais lorsque l'État va dire, moi, je vais prendre en charge ce qui est autrefois du ressort de l'Église catholique, lorsque l'État fait ça, automatiquement, il va laïciser les institutions. Il va dire, ce que l'Église catholique le faisait au nom de son idéal chrétien, moi, je vais le faire au nom de tout autre idéal, qui est un idéal, donc on va dire laïc, non religieux, agnostique, un idéal qui, lui, reste moral, mais axé sur une morale qui est celle de la prospérité et du confort personnel. Pas du tout du salut, de l'au-delà, du paradis, etc. et du péché, puis de la sainteté. Donc, on est dans une grille d'encadrement de la société qui est radicalement différente et qui fait en sorte que la société québécoise va, à partir du moment où il y a l'État-providence, se laïciser à grande vitesse. Il va rester des poches, de chrétienté à l'intérieur de cette société, mais disons qu'à partir des années 60, vraiment, il y a un vent à peu près irrésistible de laïcisation qui souffle sur la province de Québec. Le troisième thème, c'est celui du féminisme. Le féminisme, je veux dire, va avoir deux forces vitales au Québec. La première impétus du féminisme, ça va être politique, donc le droit de vote, qui va être gagné aux élections provinciales en 1940. Les femmes vont pouvoir voter pour la première fois en 1944. Et ça, c'est énorme parce que ça fait en sorte que la voix des femmes peut être entendue sur l'espace public. Elles peuvent être représentées, elles peuvent revendiquer et elles peuvent évidemment apporter des changements qui correspondent à leurs aspirations. Donc, ça, c'est fondamental. Mais de l'autre côté, il y a aussi le travail. Les femmes vont de plus en plus être en mesure d'investir le monde professionnel, de gagner des salaires et d'établir une sorte d'égalité de fait, pas juste une égalité juridique, mais une égalité de fait avec les hommes. Donc, oui, la modernisation, elle est liée définitivement directement à l'État de Providence, indirectement à la laïcisation et très certainement aussi comme troisième terme au mouvement féministe. Intéressant. Parce qu'on est au Musée McCord, on va parler un peu de leur collection de caricatures. Les caricaturistes sont souvent des témoins de leur propre époque. Ici, on a une caricature de Normand Hudon qui date de 1965, dans laquelle, bon, on a une comparaison entre le Québec et l'Ontario. Qu'est-ce que ça nous révèle un peu sur l'esprit de l'époque? Bien, ça nous révèle plusieurs choses. C'est une caricature vraiment très, très intéressante. On voit le Québec immobilisé avec un tracteur qui a même des roues carrées, donc il ne peut vraiment pas avancer. Et puis l'Ontario comme un bolide qui le dépasse à grande vitesse. C'est la perception qu'on avait à l'époque c'est une perception qui était en partie fondée. En partie fondée, pourquoi? Parce qu'à partir surtout des années 50, on voit un décalage de plus en plus grand entre ce qui se passe en Ontario et ce qui se passe au Québec. Et il y a cette hantise, cette obsession qui devient vraiment un débat public et qui va monopoliser beaucoup l'attention des historiens autour de la question du retard de la société québécoise. Mais finalement, on n'est pas si en retard que ça. La caricature de Hudo représente une certaine part de la réalité, mais elle ne représente pas toute la réalité. Le Québec, finalement, n'était pas si distinct que l'on a voulu le faire croire dans les années 60. Il s'est développé plus ou moins comme toutes les autres régions de l'Amérique du Nord, moins que les plus performantes, mais plus que les moins performantes. Le Québec, donc, était dans la moyenne. Je laisse les gens apporter leur propre réponse. Merci beaucoup, M. Warren. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada